Comment utiliser les arguments de valeur et de référence ? Bonjour à tous, c'est Alex d'ExcelFormation.fr et pour ce nouveau chapitre de notre formation dédiée à l'apprentissage de VBA, nous allons découvrir les types d'arguments que nous pouvons utiliser dans nos procédures et fonctions qui sont les arguments ByVal et ByRef. Et donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car nous y verrons à quel point il est important de choisir avec minutie le type d'argument que nous allons utiliser dans nos macros. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir. Alors comme vous le savez maintenant au travers des différents chapitres de cette formation, lorsque nous créons une procédure ou une fonction dans VBA, nous pouvons passer très simplement des arguments que nous allons venir saisir entre parenthèses. Ces arguments vont ensuite nous permettre de personnaliser l'appel de cette macrocommande. Par contre, ce que nous savons déjà beaucoup moins, c'est qu'il existe deux méthodes qui permettent de passer ces arguments. Soit nous décidons d'envoyer ces arguments en fonction de leur valeur, soit en fonction de leur référence. Lorsque nous utilisons un argument par valeur, cela signifie que nous souhaitons envoyer uniquement une valeur depuis une fonction appelante, afin de faire que celle-ci soit utilisée en tant que valeur attribuée à la variable. D'un autre côté, lorsque nous utilisons un argument par référence, alors dans ce cas-là, nous envoyons directement une référence à une variable existante dans la procédure appelante, afin que celle-ci soit modifiée dans la procédure appelée. Alors pas de panique, je sais très bien que ce que je viens de vous expliquer peut paraître assez complexe à comprendre, mais nous allons revenir sur cette notion au cours de ce chapitre. Alors tout d'abord, nous allons voir le type d'argument par valeur, qui consiste alors à ne prendre que la valeur de l'éventuelle variable, que nous allons passer en argument. Alors pour illustrer cette notion, nous allons créer une macro qui va nous permettre de calculer un montant de TVA. Cette macro que nous appellerons ensuite à partir d'une macro principale. Nous commençons par créer cette première macro, que nous allons appeler macro principale, dans laquelle, comme nous l'avons vu, nous allons vouloir calculer un montant de TVA. Et pour cela, nous allons créer deux variables. Une première variable que nous allons appeler hors-taxe, que nous allons typer en tant que double, afin que celle-ci puisse prendre un grand nombre contenant des décimales. Et nous allons également avoir une variable que nous allons appeler taux, qui va également être typée en tant que double, afin que nous puissions venir saisir un pourcentage à l'intérieur de celle-ci. Nous allons donner des valeurs à ces variables. Donc par exemple, la valeur hors-taxe va avoir pour valeur 100, et le taux de TVA que nous allons vouloir appliquer sera égal à 0,2, c'est-à-dire à 20%. Ensuite, pour récupérer le taux de TVA qui va correspondre à ce calcul, nous allons créer une seconde variable, que nous allons appeler calculTVAByVal. Ensuite, nous allons venir attacher deux arguments à cette fonction, qui vont correspondre aux variables que nous avons créées juste avant. Pour cela, nous allons créer une première variable, que nous allons appeler encore une fois ht et que nous allons typer en tant que double, et pour laquelle nous allons vouloir exploiter uniquement la valeur que nous avons ici. Donc c'est pourquoi cette variable va être passée en tant que ByVal. Nous allons créer une seconde variable, que bien entendu nous allons appeler taux, et que nous allons également appeler avec un ByVal. Donc ByVal taux as double. De cette manière ici, nous allons récupérer exactement les valeurs de ces deux arguments, en appelant tout simplement cette fonction. Donc call calculTVAByVal, et à l'intérieur de celui-ci, nous allons passer les deux arguments que nous avons définis juste avant, donc l'argument hors-taxe et l'argument taux. A partir de là, nous allons pouvoir calculer très simplement le montant de la TVA, donc en créant une nouvelle variable que nous allons appeler TVA, qui va évidemment être typée en tant que double. Sachant que, comme nous l'avons déjà vu dans un tutoriel précédent, pour calculer la TVA, il suffit tout simplement de multiplier le montant hors-taxe par le taux. Maintenant que nous avons notre TVA dans une variable, nous allons pouvoir l'afficher à l'utilisateur au sein d'une notification, en utilisant la fonction MSGBox. Donc MSGBox de TVA. Maintenant, pour tester cette macro, nous allons nous rendre dans la macro principale, et appuyer tout simplement sur la touche F5, et ici Excel va nous retourner le résultat, c'est-à-dire le montant de la TVA, qui correspond à 100 fois 20%, soit 20 euros. Dans les faits, il faut savoir que lorsque nous utilisons le mot-clé ByVal, comme nous l'avons fait ici, Excel va créer une nouvelle variable, qu'il va appeler hors-taxe, et sur lequel il va uniquement se contenter d'affecter la valeur que nous avons passée en argument, ce qui fait que nous n'allons pas pouvoir intervenir sur le hors-taxe que nous avons ici. Pour nous en rendre compte, nous pouvons tout simplement venir dans notre macro calcul TVA ByVal, modifier le taux de TVA, que nous allons par exemple passer à 10%, donc taux égale 0,1. Et ici, nous allons nous placer juste après avoir calculé le montant de la TVA et l'avoir affiché à l'utilisateur, et nous allons cette fois-ci afficher la valeur de taux. Donc MSGBox de taux. Nous relançons la macro, donc Excel va tout d'abord nous recalculer le montant de la TVA en fonction du nouveau taux que nous venons de définir, c'est-à-dire 10%, c'est pourquoi Excel nous retourne donc la valeur de 10, et lorsque nous allons appuyer sur OK, nous allons retrouver la valeur de notre taux d'origine, c'est-à-dire 0,2. Il n'y a donc aucune connexion entre le hors-taxe que nous avons ici, et celui que nous avons dans la macro principale, si ce n'est d'avoir affecté la valeur de cette variable en tant qu'argument de la macro. Maintenant, nous allons voir le second type de référence qu'il est possible d'utiliser, qui est l'argument par référence. Et celui-ci va faire appel, non pas uniquement à la valeur comme nous venons de le voir, mais directement à la référence de l'élément passé en argument. Et c'est pourquoi toute modification qui va venir impacter l'argument au sein de la macro appelée va également avoir des répercussions sur l'élément lui-même. Nous allons créer un nouvel exemple, dans lequel nous allons cette fois-ci utiliser donc des arguments par référence. Donc, nous allons tout simplement copier la macro que nous avons ici, afin de la coller juste en dessous. Nous allons évidemment la renommer, nous n'allons plus l'appeler byVal, mais byRef, et nous allons changer les mots-clés. Ce ne seront plus les mots-clés byVal que nous allons utiliser, mais comme nous venons de le voir, le mot-clé byRef. De cette manière, ici, nous n'avons pratiquement rien changé dans la macro, mais si ici, nous appelons directement cette macro, que nous la lançons, nous allons pouvoir voir, donc, tout d'abord, que le résultat renvoyé par Excel sera de 10 euros, étant donné que le taux a été modifié ici, comme il l'avait été juste avant ici, mais que lorsque nous allons cliquer sur OK, cette fois-ci, Excel aura modifié la valeur de taux, afin de faire en sorte que celui-ci correspond au taux que nous avons défini dans cette macro. Alors, bien entendu, pour que l'argument byRef puisse fonctionner correctement, il faut qu'il y ait une cohérence entre le typage de la variable que nous avons utilisée dans la macro principale et celle de l'argument. Pour nous en rendre compte, il suffit tout simplement de modifier, par exemple ici, le taux, de le passer en tant que integer, et à ce moment-là, lorsque nous allons lancer la macro, bien entendu, nous aurons une erreur qui va nous informer que le type d'argument byRef est absolument incompatible. Donc, nous allons remettre notre taux d'origine, c'est-à-dire le double, et donc, dans les faits, il faut savoir que lorsque nous utilisons le mot-clé byRef, la macro appelée agit directement sur la variable qui correspond à son emplacement dans la mémoire. En effet, lorsque nous allons utiliser l'argument hors-taxe ou taux, Excel ne va pas créer une nouvelle variable avec une valeur donnée, mais va créer une variable qui va uniquement se contenter de rediriger l'argument vers l'emplacement dans la mémoire de l'ordinateur dans lequel se trouve la valeur d'origine. C'est pourquoi, lorsque nous l'avons modifié ici, en fait, nous avons modifié la valeur taux que nous avons ici. C'est pourquoi, un intérêt non négligeable d'utiliser le mot-clé byRef, c'est que lorsque nous allons utiliser un élément qui occupe beaucoup de place en mémoire, donc par exemple, un objet constitué d'une multitude de sous-objets ou encore une image, un fichier son, etc., le fait d'utiliser une référence fait que Excel ne va que se contenter d'accéder à la variable d'origine sans qu'il ne soit nécessaire de la copier, ce qui permettra donc de gagner du temps mais également de l'espace mémoire. Enfin, il faut savoir que, par défaut, lorsque nous ne spécifions aucun mot-clé dans notre argument, Excel va utiliser le type byRef étant donné que celui-ci est le plus versatile. Pour nous en rendre compte, nous pouvons tout simplement le supprimer et relancer à ce moment-là la macro et nous allons pouvoir constater que la valeur de taux sera bien entendu modifiée afin de tenir compte de ce que nous avons modifié dans la macro calcul.tva.byRef. Alors attention, bien entendu, à partir de là, nous pouvons comprendre que l'utilisation d'arguments de type référence n'est pas forcément sans conséquence et peut causer des bugs lorsque nous ne faisons pas attention à la manière dont nous manipulons les données. Étant donné que, de cette manière, nous pouvons être amenés à modifier des variables sans même nous en rendre compte. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires. Je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.